Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette consultation en direct du vendredi 6 juillet je vais faire une petite une petite introduction en aparté je pense que c'est une grande journée pour beaucoup j'en ai certains d'entre vous qui ont partagé avec moi que leur leur enfant ou petit enfant avait eu son bac aujourd'hui donc je vais féliciter tous les bacheliers je vais souhaiter de bonnes vacances à tous ceux qui seraient enseignants et qui vont être en vacances ce soir également à tous les enfants et aller un petit aller les bleus quand même parce que assez de circonstances donc je vous dis bonjour à toutes et tous j'espère que vous me voyez bien et m'entendez bien je vais bien sûr saluer les petits nouveaux les petites nouvelles qui débutent avec nous ce vendredi sur cet été aussi c'est c'est besoin aussi de prendre en compte comme vous l'avez vu dans le programme on prend en compte la saisonnalité des menus avec des produits de saison si vous avez regardé si vous débutez la semaine prochaine et que vous avez regardé les menus vous n'avez certainement pas eu cette impression c'est complètement normal la première semaine qu'on appelle nous la semaine standard pose vraiment les bases du programme on veut vous compreniez comment fonctionnent les menus le nombre de portions un petit peu le poids ce qui va être prévu dans votre programme et dès la deuxième semaine vos menus seront différents avec avec vraiment des recettes qui vont apparaître des produits plus saisonniers etc donc surtout si vous voulez inclure du melon de la pastèque des pêches parce que c'est une pomme une poire qui est noté dans votre dans votre menu n'hésitez pas à utiliser les équivalences et à bien à bien revenir vers nous surtout alors je vais saluer effectivement je mets à jour london 4 mini 83 vanessa 77 libellule 8 mais également maryse monica my life janique véronique 0807 donc vous êtes dans votre démarrage de programme et vous me faites le plaisir de votre présence bien sûr je fais un gros coucou également particulier aux membres qui sont avec nous régulièrement qui nous sont fidèles les vip les non vip salut tout le monde et je vais rentrer dans le dans le vif du sujet répondre répondre à toutes vos questions alors merci à monique qui nous dit qu'elle aime toujours autant les consultations en direct et ben c'est parfait moi j'aime toujours autant les animés donc si je vous transmets cette ce plaisir là dans les consultations c'est parfait et j'arrive à vos questions l'agent pierre qui est là on a tous nos petits habitués marie-hélène également et j'arrive sur soleil je voulais vous remercier pour tous les conseils que j'ai pu avoir lors des consultations j'ai déjà remercié lisa mais je tenais à le faire auprès de vous également car de 73 que je m'étais fixé je suis aujourd'hui à 65 kg et là je ne veux pas perdre plus encore un grand merci mais sachez que jamais je ne vous oublierai et ben merci soleil 65 avec un avec un si joli pseudo on est ravis de votre réussite on est ravis de toute façon de vos réussites à vous si nous on s'engage si on s'investit dans le programme dans des nouveaux menus dans des consultations en direct dans tout ce que l'on fait dans le programme c'est pour ces réussites là c'est pour ces témoignages là c'est pour vous accompagner ben du mieux que l'on peut vers le mieux manger et je pense qu'on peut dire le mieux-être également donc merci et bonne continuation pensez bien imprimer la fiche stabilisation effectivement ne nous oubliez pas nous en tant que en tant que personne mais gardez toujours dans un coin de votre tête les principes du programme pour pour continuer comme ça tout simplement bonjour nicole également alors autre chose si souvent j'ai demandé des renseignements sur les portions pour le pain j'ai mis du temps avant de m'habituer car il y avait des jours où je ne mangeais pas de féculents encore merci pour votre gentillesse mais il n'y a pas de il ya vraiment c'est avec plaisir soleil on répond on répond à tout le monde le plus souvent possible et et je pense que c'est aussi ce qui vous aide à tenir dans le programme et à bien revoir vos habitudes alimentaires à bien intégrer les principes brigitte quelles sont les équivalences du gazpacho alvalet merci je n'ai pas trouvé alors pour le gazpacho il ya quand même une petite quantité de ville d'olive dedans c'est pas du tout pas du tout impressionnant en termes de quantité mais ce que je conseille c'est quand on prend une quantité de gazpacho de 250 millilitres par exemple 200 250 on supprime aussi la vinaigrette donc on supprime aussi la matière grâce du repas de cette façon votre gazpacho en place votre crudité et votre vinaigrette après j'aime bien le rappeler aussi mais vraiment vraiment un gazpacho maison ça prend très très peu de temps même si on n'a pas le temps de prendre des tomates fraîches et qu'on utilise éventuellement une batte une base de tomates pelées qui effectivement ont déjà été un petit peu mais en rajoutant dedans du jus de citron un morceau de concombre frais du basilic un trait de vinaigre balsamique à une gousse d'ail etc on peut obtenir maison un produit vraiment très très bien Valérie bonjour trop contente de ma perte de poids 11 kg en 11 semaines par quoi que tu ont remplacé les blettes et bien bravo déjà pour ce magnifique contre 11 kg en 11 semaines c'est parfait et par quoi on peut remplacer les blettes par un légume au choix les blettes effectivement on en a mis dans les menus parce que c'est de saison c'est pas très cher et c'est assez agréable après bien sûr cette histoire de goût donc vous pouvez remplacer par des épinards vous pourrez remplacer par des courgettes tout simplement des aubergines des poivrons là on est en pleine saison donc pas d'hésitation alors bonjour vanessa puisque c'est votre votre première participation malolo pouvez vous expliquer de nouveau l'équivalence féculents et céréales contre les protéines car je préfère avoir viande ou poisson ou oeuf à chaque repas alors effectivement si vous êtes en menu mincir à petit prix qu'on a renommé rapide et économique dans ces menus là pour réduire un petit peu un petit peu les frais on a de temps en temps deux à trois fois par semaine remplacer une portion de protéines donc de viande poisson ou oeuf par une équivalence végétarienne ces équivalences végétarienne il ya deux façons on a souvent des questions vous inquiétez pas il ya deux façons de prendre en compte on adapte la quantité en fonction de ce que l'on remplace c'est à dire soit on prend 100 g poids cuit de féculents céréaliers donc 100 g poids cuit de pâtes riz semoule polenta etc plus 50 g poids cuit de légumineuses lentilles pois chiches pois cassés donc là 100 plus 50 150 g poids cuit au total ça remplace uniquement votre viande voilà j'espère que j'espère que j'espère que j'espère que j'ai été suffisamment claire alors ni ni il faut juste qu'elle rafraîchisse sa page si quelqu'un peut l'aider si jamais elle n'est toujours pas avec nous alors chantala certains sont en souffrance on le voit dans les forums ne pas hésiter à poser ces questions quand ça ne marche pas qu'on se sent désemparé qu'on a envie d'abandonner le programme les diététiciennes sont là le docteur Jean-Michel Cohen aussi merci de merci de le rappeler effectivement chantala vous avez raison sur notre journée on ne répond pas qu'à des questions diététiques on vous accompagne dans votre globalité ça veut dire qu'on est toute humaine on sait qu'on peut vivre des périodes difficiles on sait que c'est pas toujours compatible avec un rééquilibrage alimentaire et si même si c'est compatible avec un rééquilibrage alimentaire parfois ça nécessite des adaptations donc il faut surtout pas hésiter à effectivement partager avec nous ce que vous vivez alors on vous demande pas de nous raconter en détail si vous avez envie de le garder pour vous mais de nous donner des petites infos ça nous aide à bien vous accompagner et mieux vous comprendre non merci Isabelle c'est gentil alors Lomalou 3 semaines de programme uniquement 100 grammes perdues malgré le sport et le respect du programme et en plus j'ai faim alors là c'est un démarrage effectivement qui n'est pas satisfaisant je comprends votre déception quand c'est comme ça il faut toujours revenir vers nous dans la messagerie diététique Lomalou que l'on regarde un petit peu comment ça se passe c'est là qu'il est intéressant d'avoir bien rempli en détail le carnet minceur quand je parle de remplir en détail le carnet minceur je vais me préciser un petit peu parce que vous vous faites en fonction de vous mais nous quand on regarde le carnet minceur on a besoin de savoir un petit peu le type d'aliment qui est choisi par exemple quand on nous met juste un yaourt c'est pas une info qui est suffisante pour nous donc on a besoin de savoir un petit peu le type d'aliment les assaisonnements, les quantités donc plus vous nous détaillez mieux c'est pour nous et ensuite si possible de bien nous recopier coller toujours les aliments parfois certaines nous mettent au petit déjeuner toujours pareil ou idem mais c'est vrai que nous on ne peut pas remonter voir deux semaines en avant le petit déjeuner en question donc pensez à bien détailler ce carnet minceur revenez vers nous dans la messagerie diététique Lomalou on va regarder ce carnet minceur regardez ce qui peut gêner ce qui va gêner effectivement la perte de poids pourquoi elle ne s'est pas déclenchée et dans ce cas là on ajuste donc on vous trouve une méthode pour relancer la perte de poids sans générer de fringales bien sûr puisque vous avez déjà faim donc vraiment revenez vers nous après je tiens juste à faire une petite aparté sur le sport si vous étiez déjà sportif avant ce que je vais dire n'est pas à prendre en compte mais si vous vous êtes en même temps que le programme mis au sport on a des personnes qui débutent le programme et en même temps se mettent à faire 3 à 4 fois par semaine du sport alors qu'elles n'en faisaient pas avant dans ces cas là ça veut dire que vous développez votre masse musculaire le muscle c'est pas un mythe pèse plus lourd que la graisse sur le corps donc c'est possible que vous ne voyez pas la perte de poids mais dans ce cas là en voyant vos mensurations vous devez voir que vous vous affinez vous devez aussi le sentir dans vos vêtements donc ça peut être vraiment ça qui joue donc revenez bien vers nous de façon personnalisée et individualisée dans la message diététique mais il y a peut-être aussi ce paramètre qui compte je voudrais savoir s'il y a une différence entre le tourteau et l'araignée et combien on peut en manger non il n'y a pas une réelle différence mis à part de saveur et de chair effectivement puisqu'on fait vraiment la différence au niveau de la chair qui est un petit peu plus sèche et friable j'ai envie de dire pour le tourteau et plus humide pour l'araignée mais en termes d'apport calorique c'est très proche on peut facilement aller jusqu'à 150 grammes 160 grammes sans problème la seule chose qu'il faut bien sûr contrôler c'est la mayonnaise la fameuse mayonnaise ou tartare etc qui peut être consommée avec mais sinon pour le reste vraiment parfait c'est un très bon produit au contraire alors je vérifie juste ok Fabrizio bonjour vous êtes avec nous régulièrement j'aime agrémenter mes salades avec des pistaches nature bio et quelques pignons de pain pouvez-vous me dire combien je peux en mettre alors effectivement les pistaches les pignons de pain les noix les noisettes les amandes les noix de cajou etc c'est ce que nous on classe parmi les graines oléagineuses parce que c'est des produits qui sont riches en matière grasse avec lesquels on peut faire de l'huile par exemple il existe de l'huile de pistache de l'huile de noix de noisette etc pour autant c'est des produits qui sont plutôt de bonne qualité la seule chose qu'il faut contrôler c'est que l'apport calorique est important sous un faible volume on est autour de 600 calories et 100 grammes donc ça peut monter très très vite on compte 15 grammes à la place de 10 grammes de matière grasse donc ajustez bien sur la journée on peut aussi compter 15 grammes à la place d'une portion de fromage de temps en temps mais si c'est à la place juste de la vinaigrette de la salade voilà ce que je crains dans votre salade Fabrizio c'est que vous mettiez pistache pignon plus vinaigrette et dans ce cas là on va être sur un repas qui va au final être trop gras donc 7 à 8 grammes à la place de la vinaigrette et pas en surplus merci Puce Isabelle pour moi aujourd'hui 6 mois de présence dans le programme et je rempile pour 6 mois on est ravis de vous garder avec nous j'ai la nouvelle photo donc effectivement c'est moi qui vous accompagne et je reconnais le changement de photo Martine combien d'eau doit-on boire les vacances sont là donc un verre de vin blanc en apéritif pas trop grave alors combien d'eau doit-on boire là de ce temps là il faut boire en fonction de votre soif le minimum ça serait un litre un litre cinq par jour si possible de l'eau nature ou avec un filet de citron ou quelques feuilles de menthe mais au moins un litre un litre cinq d'eau par jour et plus bien sûr en fonction de la chaleur là il ne faut pas attendre nécessairement d'avoir soif pour boire c'est bien de boire tout au long de la journée par petites gorgées on peut varier de l'eau plate on peut prendre un petit peu d'eau gazeuse mais type Perrier, Salvetta qui ne soit pas trop salé même si c'est un Perrier citron il n'y a pas d'ajout de sucre dedans donc il n'y a pas de problème on peut varier mais effectivement on va bien boire en fonction de sa soif et d'autant plus si on fait une activité physique ensuite le petit verre de vin pendant les vacances est-ce que c'est grave ? non surtout pas ce type de mot rien de grave par contre il faut le compter donc on préfère si c'est en apéritif je préfère quand même que vous preniez un verre de vin blanc sec sans crème de cassis etc ou un verre de rosé mais pareil on évite le rosé pamplemousse passion etc puisqu'il y a un ajout de sucre qui est important dedans donc on prend un verre de vin à la place d'un des fruits de la journée et là vous passerez les vacances avec votre petit plaisir sans trop de problème ce qui va pouvoir générer un surplus et si vous êtes sur un vin blanc sucré ou si vous rajoutez quelque chose de sucré dedans ou s'il y a du grillotage apéritif en plus donc là ça va pouvoir ou si vous prenez un deuxième verre tous les jours forcément là ça va compter mais sinon il n'y a pas de raison de se priver de ce petit plaisir s'il est bien intégré Maëva je souhaiterais savoir si un yaourt fruit est égal à un yaourt nature plus un fruit alors en réalité non tout d'abord quand on vous compte un fruit nous dans les menus l'intérêt du fruit c'est l'apport en fibres l'apport en eau l'apport en vitamines et minéraux là quand on regarde un pot de yaourt si vous regardez à mon avis vous avez 10 à 15% maximum de fruits dedans qui sont des fruits soit souvent surgelés ou déshydratés qui ont été rajoutés dans le yaourt mais 10 à 15% c'est à dire que vous avez à les 15 grammes à peu près sur un pot de yaourt 15 grammes de fruits ça n'équivaut pas du tout à la portion de 150 grammes de fruits frais que l'on vous donne et en plus si vous prenez bien un yaourt au fruit 0% de matière grasse et sans sucre ajouté on dépasse pas 55 calories par pot donc c'est quasiment équivalent à un yaourt nature donc vous pouvez prendre le fruit en plus alors monique vous avez fait hier une boîte de tomates en gaspard mais quand on n'a pas le temps un soir en semaine et qu'il fait super chaud moi j'ai déjà fait avec la boîte de tomates j'ai même mis des glaçons dedans du concombre jus de citron etc on épice bien un peu de tabasco et franchement ça reste très très bon on peut même je vais donner la petite astuce on peut même le transformer en repas complet son gaspacho donc on se fait une belle assiette de gaspacho comme je viens de vous le dire et puis on peut ça se fait dans les gaspacho de mettre des oeufs durs émiettés dedans on se prend une petite tranche de pain à côté son dessert et ça fait un beau repas complet et frais là quand il fait très très chaud Cathy il faut que je me remotive je sens que je lâche un peu pris j'oublie de noter mes repas alors que j'ai l'impression de mieux manger je stagne c'est une simple petite période de démotivation Cathy et c'est juste normal donc il ne faut pas effectivement vous en vouloir on est tous susceptibles à un moment quand on se lance dans une démarche vous vous êtes dans une démarche de perte de poids mais j'ai envie de dire que c'est pareil pour d'autres dans d'autres domaines parfois on se met au sport on s'inscrit à une activité sportive et puis au fur et à mesure de l'année on a de moins en moins de motivation on rate une fois deux fois et puis on se dit il faut s'oublier ben non voilà le tout c'est de rester accroché toujours raccrocher le programme il y a eu un petit flottement il y a eu un petit relâchement c'est pas grave je le dis souvent mais quand on chute une fois ça ne remet en rien en cause tous les efforts qui ont été faits précédemment ils comptent quand même et même si on a repris du poids donc reboostez-vous dans le programme remettez-vous effectivement à noter les menus n'oubliez pas nos recettes puisque là je le dis je parle du gazpacho etc mais avec cette chaleur on n'a pas envie de manger pareil qu'avant donc il faut aussi savoir parfois si vous avez débuté le programme sur les mois d'hiver ou de printemps réinventez un petit peu aussi la façon de composer ces assiettes autour d'un gazpacho autour d'une salade il faut savoir reprendre un petit peu des bases différentes parce qu'on a d'autres envies parce qu'il fait chaud donc c'est complètement normal réinventez-vous dans le programme aidez-vous de nos recettes et je suis persuadée que vous allez effectivement encore mieux vous sentir et que la perte de poids pourra en être relancée Martine quelle sauce puis-je faire avec des légumes verts pour améliorer le goût j'ajoute de l'ail mais bof alors il y a plein de choses que l'on peut faire pour assaisonner des légumes verts tout d'abord je vais vous parler mode de cuisson quand on cuit des légumes verts on ne vous propose pas forcément de tout cuire à la vapeur dans le programme on peut faire aussi une cuisson à l'eau dans un bouillon aromatique ça va donner de la saveur et du moelleux on peut très bien faire griller sous l'huile du four on peut sauter à la poêle soit sans matière grasse si on a une bonne poêle soit éventuellement on utilise la cuillère à café d'huile de la vinaigrette à la place pour faire sauter ces légumes de temps en temps on peut les faire effectivement retirer au four on peut les cuire à l'étuvé il y a plein de choses vraiment plein de modes de cuisson qui peuvent jouer sur la texture sur la saveur et que vous ayez moins l'impression d'être dans quelque chose de monotone pour ce qui est de l'assaisonnement coulis de tomates ou moi je préfère encore les concassés de tomates en conserve puisqu'il y a quand même un petit peu de mâche un petit peu de morceau de tomate ça c'est parfait vous pouvez utiliser de la sauce soja vous pouvez utiliser un peu de jus de citron un trait de vinaigre balsamique vous pouvez aussi utiliser toutes les herbes et épices au choix les épinards c'est souvent bon à la noix de muscade mais ça change quand on les fait au curry ou au paprika donc utiliser vraiment différentes épices différentes herbes en ce moment on a du basilic on a de la ciboulette on a plein d'herbes fraîches pour donner de la saveur pensez aussi à changer de texture par exemple si un jour on fait les courgettes en rondelles le lendemain on peut se les faire en tagliatelle on peut se les faire on peut se les faire farci on peut voilà il y a plein de choses plein de recettes qui peuvent vous aider à trouver de la variété sans ajout de matière grasse nécessairement après pour quelque chose d'un petit peu plus gourmand de temps en temps une cuillère à soupe de crème à 15-18% à la place de la vinaigrette c'est sans problème et vous pouvez également utiliser notre béchamel diététique avec 150 ml de lait et une cuillère à soupe de maïzena donc de fécule de maïs ça remplacera les 15 grammes de pain et le laitage sur la journée et ça vous permet de faire pour changer un petit peu quelque chose en béchamel Jannick est-ce grave si on ne mange pas tout ce qu'il y a sur les menus je suis une petite mangeuse je n'arrive pas à manger tout ce que nous proposons alors c'est gênant effectivement si vous faites des suppressions un petit peu hasardeuses il est possible de diminuer les quantités en fonction de votre appétit mais en conservant l'équilibre l'important dans le programme c'est vraiment d'être dans le mieux manger dans un premier temps on évite les réductions si les légumes vous semblent on ne met pas de quantité pour les légumes si ça vous semble trop d'avoir l'entrée le plat à base de légumes on peut prendre soit l'un soit l'autre mais on garde l'équilibre de la protéine on garde l'équilibre des féculents ou du pain qui est prévu si on n'a plus faim pour le laitage et le fromage on peut les garder pour plus tard n'hésitez quand même pas à le préciser Jannick dans la messagerie diététique à votre diététicienne à celle qui vous accompagne pour qu'elle en tienne compte qu'elle puisse éventuellement vous conseiller mais on peut effectivement diminuer un peu les quantités mais surtout pas faire vraiment de suppression hasardeuse Santos programme super 3 mois déjà 17 kilos je continue car la route est encore longue et c'est un plaisir je redécouvre les vraies valeurs de la nutrition merci encore à toute l'équipe merci pour ce beau message et bravo pour cette belle perte de poids même si la route est longue écoutez si elle est belle je vous conseille de bien continuer comme ça avec nous et on est ravis d'avoir de petits beaux succès sourisette mon mari me cuisine les courgettes auvergine tomate fenouille dans un sachet pour cuisson au four c'est formidable et ben voilà un mari qui est génial parfait piani le matin je dois prendre pour mon transit une cuillère à soupe de céréales biocop plus deux pruneaux ça me sauve des gros inconvénients avec mon thé que dois-je supprimer de la journée alors pour les pruneaux on compte 30 grammes normalement de pruneaux hors noyau égale une portion de fruits deux pruneaux je pense que vous dépassez pas les 15 grammes donc ça remplacerait une demi portion de fruits après les céréales biocop je sais pas exactement ce qu'il y a dedans ni la valeur nutritionnelle mais j'aurais envie de vous dire de retirer quand même 15 grammes de pain après si vous voulez plus de détails et que vous nous précisez n'hésitez pas dans la messagerie biothétique à nous détailler le produit ou la valeur nutritionnelle si vous avez et on affinera effectivement notre conseil Jean-Pierre qui dit mes motivations Lucie, Isabelle, Delphine et Jean-Michel merci merci Jean-Pierre vous êtes aussi une motivation pour nous il faut pas il faut pas l'oublier la motivation dans le programme ça va dans les deux sens nous on est là pour vous motiver mais c'est motivant aussi pour nous de venir vous consacrer du temps et d'avoir de vos résultats de belles motivations et de bons retours alors je lui dis le bon côté perdu 2 kilos dans la gastro je sais pas si la gastro est le bon côté je vais la souhaiter à personne mais bon allez 2 kilos faut pas oublier quand même quand on a une gastro on perd aussi beaucoup d'eau donc mollo dans la réalimentation quand même Martine qui nous dit une poêlée de haricots verts elle rajoute des tomates avec de l'ail c'est parfait alors je cherche je cherche Catherine peut-on considérer le pamplemousse si on le prend en entrée peut-on prendre un fruit en plus dans les menus à 1400 calories alors le pamplemousse effectivement c'est un fruit si vous prenez un pamplemousse entier ça remplace un fruit par contre un demi-pamplemousse en entrée moi je le tolère complètement c'est à peu près équivalent à la crudité donc un demi-pamplemousse en entrée ça me va par contre un pamplemousse entier il faudrait déduire une portion de fruit effectivement Lady CG je souhaiterais acheter un extracteur de jus ou centrifugeuse que faut-il prendre l'un ou l'autre moi ce que je précise surtout c'est de ne pas se laisser embarquer avec ces produits-là dans une vague de je bois du jus je bois du jus je bois du jus si on ne fait que des jus de légumes surtout parce qu'effectivement souvent l'intérêt c'est de faire des jus légumes et fruits mélangés mais ça reste quand même quand on a un fruit un apport en sucre et des calories liquides donc il ne faut pas en abuser donc effectivement pour la santé avoir ce type d'extracteur de jus centrifugeuse pour les personnes par exemple qui ne consomment pas du tout de fruits pourquoi pas mais il ne faut pas oublier qu'une portion de 150 ml de jus à peu près ça remplace un des fruits de la journée ça ne va pas remplacer votre pot donc ok pour l'un ou l'autre de ces deux achats mais attention à la façon dont on les utilise bonjour ici Momo 3830 j'aimerais vous dire que je ne peux manger des framboises je n'aime pas ça ni les myrtilles j'aimerais avoir conseil merci alors pour cela Momo on a une liste d'équivalence qui est très 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 détaillée donc vous verrez que vous pouvez facilement remplacer les fruits rouges par deux à trois abricots deux moyens ou trois petits une nectarine ou une pêche 250 g de melou ou de pastèque de petite fille donc n'hésitez pas à utiliser la liste des équivalences pour remplacer par un produit que vous aimez Malolo je pense arrêter de fumer prochainement quel conseil pour que la perte de poids ne s'arrête pas ou que je ne reprenne pas le poids perdu alors tout d'abord je ne peux que vous féliciter pour cette démarche pour votre santé Malolo ce qui est très bien aussi on a tendance à se dire ah bah non je ne vais pas faire un régime en même temps que j'arrête de fumer parce que ça ne va servir à rien au contraire là vous êtes dans la bonne dynamique puisqu'effectivement vous allez réguler la prise de poids en surveillant en même temps votre alimentation alors effectivement on ne va pas dans le démarrage de l'arrêt du tabac espérer forcément une perte de poids les premières semaines ça peut ralentir un petit peu simplement parce que vous stoppez un petit peu la nicotine la nicotine elle avait un effet qui boostait votre métabolisme donc là effectivement cet effet de la nicotine sera stoppé donc ça peut gêner un petit peu la perte de poids sur le démarrage par contre si vous restez bien dans le programme que vous arrivez surtout à réguler les envies de grignotage ça va être parfait il faut parfois revoir avec nous parfois en passer à un niveau calorique un petit peu au-dessus sur une petite période donc tenez-nous au courant encore une fois dans la messagerie diététique pour qu'on enregistre bien et ensuite je ne sais pas quelle est votre démarche dans l'arrêt du tabac mais il y a aussi des substituts qui peuvent aider je pense au patch je pense à la vapote je pense au nicorette qui existe sans cieux donc vous voyez aussi soit avec votre médecin soit avec votre pharmacien la formule qui peut vous aider dans le démarrage du moins mais encore une fois la motivation reste la base alors Alrasa à la veille de partir en vacances j'ai perdu 4,7 kg en 4 semaines je vais essayer de gérer les vacances avec le 50-50 et j'espère ne pas reprendre pendant deux semaines et bien c'est parfait et moi j'ai toute confiance vous avez bien perdu du poids vous avez la démarche de venir nous voir la démarche de chercher à avoir ces petits conseils sur le 50-50 qui vous permettent d'oser entre les plaisirs et le sérieux le pied qu'on garde vraiment dans le programme donc moi je n'ai pas peur et quand on dit qu'on évite une reprise de poids si vous venez nous voir avec 500 grammes avec un kilo de plus ça ne sera pas catastrophique ça se repère bien on se remet dans le programme et c'est parti apprendre à gérer les vacances apprendre à gérer les plaisirs ça fait partie du programme ça fait partie de votre rééducation alimentaire Jididia je n'ai pas lâché mais en très petite quantité pas faim et moins de l'étage et de prudité effectivement le temps que ça passe bon rétablissement Soleil merci à toutes celles qui m'ont répondu moi non plus je ne vous oublierai pas et je suivrai toujours les consultations merci Soleil Yannick moi aussi j'avais fait du sport et on m'a dit que le muscle était plus lourd que la graisse étant donné que l'on muscle en faisant du sport ok Solange alors quand vous bloquez à nouveau il faut toujours les blocages de perte de poids on peut vous donner des réponses là dans le programme on peut vous dire de faire de faire 2-3 jours à 900 ou à 1200 calories selon le niveau calorique que vous suivez mais ce qu'il y a de plus efficace pour vous aider à relancer c'est de vous répondre dans la messagerie diététique vraiment moi dans ce cas là j'ai le réflexe d'aller regarder dans votre carnet le réflexe de discuter un petit peu avec vous savoir parfois si c'est pas simplement les règles qu'approchent s'il n'y a pas eu un nouveau traitement qui a été mis en place s'il n'y a pas des petites choses qui se sont passées dans votre vie à ce moment là on trouve le fonctionnement et c'est parfait alors Mel Béa je suis en semaine zéro et les consultations sont un véritable atout j'espère que je vais y arriver merci merci effectivement pour ce message sachez que vous êtes en semaine zéro que les consultations sur le programme existent depuis longtemps mais pas à ce rythme là avant on en avait effectivement une par semaine un soir en semaine et là on a vraiment face à l'engouement on a développé vous avez une consultation tous les jours maintenant donc merci pour ce retour et oui bien sûr vous allez y arriver nous on n'est pas dans l'espoir on est convaincu que vous y arriverez c'est l'eau les allumettes de bacon sont-ils équivalents aux tranches vous êtes à 1600 calories pour tout je suis en pleine forme je n'ai pas faim vous avez perdu 800 grammes et 3 centimètres de tour de taille impeccable pour ce démarrage alors oui les allumettes de bacon ou les tranches de filet de bacon c'est équivalent on peut rester sur la même quantité autour de 120 grammes la seule chose la différence que vous allez faire c'est que les allumettes c'est bien quand on est pressé mais le prix au kilo est plus cher que si vous prenez des tranches rondes et que vous les hachez vous même il va y avoir une différence effectivement qui va se faire sur le coup et après je le dis parce que j'en ai vu dans beaucoup de carnets minceurs les lardons de dinde les lardons de volaille ne sont pas nécessairement beaucoup moins gras que les lardons de porc un petit peu mais ça reste des lardons donc effectivement go sur les allumettes de bacon c'est vraiment préférable et en termes de saveur on y gagne également je vois que Ginny Neuf qui propose son extracteur de jus on devrait peut-être créer un bon coin spécial savoir maigrir Love Tomat je n'arrive pas à manger le fruit après le repas je le prends donc ah c'est parfait ça me va parfaitement toutes les personnes qui font ça ça vous permet de garder une petite pause entre les repas pour couper un petit peu la tente ça me va parfaitement Fabrizio vous en avez mis à chaque salade sniff sniff j'avais eu le nez je sais pas je l'ai deviné je l'ai senti mais c'est pas grave ça se régule ça reste des produits de bonne qualité le tout c'est de bien les intégrer Nathalie Vendrebec je suis sur un petit nuage aujourd'hui mon fils a eu son bac avec mention donc un petit écart ce soir avec une coupe de champagne bah oui je vous autorise l'écart et je l'utilise je l'autorise aussi à votre fils bien sûr et félicitations pour la mention bravo bravo j'espère qu'il aura une belle suite d'études il va surtout passer de bonnes vacances je pense alors il y a beaucoup de félicitations pour votre fils Daniel je fais mes yaourts moi-même avec du lait de brebis sont-ils équivalents avec le lait de vache alors ce qui fait la différence c'est pas vraiment l'origine du lait qu'il soit de vache de chèvre ou de brebis ce qui fait réellement la différence c'est le type de lait que vous prenez c'est-à-dire que si vous prenez un lait entier effectivement on est autour de 3% de matière grasse donc c'est quelque chose qui va rester assez gras et surtout la chose que j'aime bien préciser moi quand on fait ces yaourts maison si possible on prend un lait demi-écrémé c'est vraiment c'est vraiment la meilleure base ou écrémé mais même demi-écrémé ça me va bien on évite les ajouts de crème les ajouts de sucre et surtout ce que l'on surveille bien c'est ce que l'on met dans le pot les pots de yaourtières ils ont tendance à être gros et à contenir 150 à 180 grammes de yaourt alors qu'un yaourt classique c'est 125 grammes forcément si on augmente la quantité ça génère un surplus calorique donc il faut faire attention à peser vous pesez un pot pour voir ce que c'est 125 grammes et voir un petit peu jusqu'où il faut remplir le pot de la yaourtière et ensuite idéalement du lait de mie-écrémé alors danone aux fruits tout dépend vraiment le type d'anone dans cette marque là il y a vraiment une grande variété on va passer des paniers dioplet classiques aux recettes crémeuses qui sont au lait entier enrichi en crème sucrée etc donc si on prend bien un yaourt danone 0% de matière grasse sans sucre ajouté on dépasse pas 55 calories par pot et ça remplace là juste un laitage autant comment savoir à quelle date s'achève mon abonnement alors pour ça il faut vous rapprocher du service client autant soit vous les appelez vous avez le numéro en bas de page qui est le 0481090406 0181090406 soit en bas de page vous avez un lien de contact et vous leur envoyez directement un message et ils vous répondront Odette une question pour une amie s'il est un 0% que veut dire 0% VG alors j'essaye de réfléchir à ce que peut vouloir dire votre VG normalement c'est MG matière grasse mais je vois pas trop de VG qui puisse être écrit sur le programme sauf si c'est un yaourt particulier végétarien mais il faudrait m'envoyer la photo pour que je puisse regarder ou me préciser vraiment la marque pour que je puisse interpréter mais là comme ça le VG ne me dit rien voilà mais vegan si c'était vegan ça voudrait dire que c'est pas un yaourt à base de lait animal ni de lait de vache ni de lait de chèvre ni de lait de brebis ça voudrait dire que ça serait un yaourt effectivement éventuellement de soja de chèvre pardon à base de chambre d'avoine etc donc lait de coco mais si c'est du lait de coco à mon avis on n'est pas 0% de matière grasse Yé Yé Nelde si je mets en entrée des tomates en rondelles avec du maïs je remplace par quoi le maïs est un légume ou un féculent alors les tomates effectivement c'est un légume le maïs un féculent donc vous comptez 100 grammes de maïs comme le féculent de votre journée vous mettez 100 grammes ça remplace les pâtes le riz etc prévu dans la journée et on dose bien la vinaigrette Antibiotiques je n'ai toujours pas eu d'infos pour le renouvellement du programme qui se termine pour moi dimanche alors il faut encore une fois la contacter notre service client ils sont encore disponibles aujourd'hui donc soit au numéro de téléphone que j'ai donné soit par le lien contact alors alors My Love oui effectivement il n'y a pas de recette en première semaine ça ne vous donne pas envie je peux comprendre par contre cette semaine là elle est importante pour nous parce que ça vous donne les bases du programme elle est essentielle elle est essentielle pour visualiser comment sont composés les menus les quantités que vous avez de chaque élément etc et c'est vraiment une semaine de mise en route dès la deuxième semaine vous aurez des recettes si sur cette première semaine ça vous frustre trop de ne pas avoir de recettes vous pouvez aller sous nutrition recettes savoir maigrir vous aurez dans ce cas là accès à toutes nos recettes et quand on prend une recette vous avez l'équivalence notée sous la photo cette recette remplace dans mon menu etc et vous l'intégrez simplement dans le menu on ne vous empêche absolument pas de de cuisiner au contraire bonjour manette 25 les cartes frais alors je pense que ces carrés frais Gervais doivent être comptabilisés comment ? alors si vous prenez bien les carrés frais Gervais 0% les 0% on peut en prendre 2 à la place dans l'étage par contre si c'est les classiques les carrés frais Gervais classiques un seul à la place dans l'étage alors ok 0% manette donc 2 égal 1 l'étage par contre on reste sur la quantité de pain qui était prévue dans le programme Alba puis-je prendre 50 grammes de riz le midi et 50 grammes le soir aussi oui si vous me parlez bien au poids cuit Alba effectivement si c'est bien 50 grammes poids cuit il n'y a aucun problème à répartir sur midi et soir Odeline épinard crème allégée écurie c'est délicieux effectivement c'est un mélange que j'aime beaucoup aussi la crème à 15-18% je rappelle que c'est une cuillère à soupe à la place de 5 grammes de matière glace Papel hier c'était un américain merguez de la friterie avec de la sauce samoura je suppose et des frites donc j'ai tout mangé ce matin j'ai fait un jeûne et ce midi une omelette de rattrapage est suffisante le plus important là vous avez effectivement fait un écart vous avez eu le réflexe de compenser maintenant le plus important pour moi c'est que vous reprenez les bonnes bases du programme donc oui ça suffit on reprend le fil du programme on reprend bien son équilibre et c'est reparti alors monique elle a mélangé du curcuma avec du poivre noir en grain dans un moulin c'est très bon et ça épice un peu certaines recettes impeccable effectivement alors dans ce cas là antibiotiques je vais directement prendre votre message et je transmettrai au service client ne vous inquiétez pas on s'occupe de tout le monde on s'occupe de tout le monde donc vraiment ne vous inquiétez pas ça sera très très vite traité pied d'eau le nombre de fruits par jour vous avez raison de le rappeler on est très très tenté là avec tous les fruits de saison par un petit peu plus de fruits mais il ne faut pas oublier que les fruits c'est aussi un apport en sucre supplémentaire donc il ne faut pas en abuser donc effectivement on se limitera si on est à 1200 calories à deux portions de fruits par jour et à partir de 1400 calories donc 1400, 1600, 1800 vous avez trois portions de fruits par jour une portion pour connaître le poids d'une portion vous vous référez à la liste des équivalences et vous avez les équivalences d'une portion de fruits ça peut être une pomme une poire mais là actuellement ça peut être jusqu'à 250 grammes de melon de pastèque donc des fruits rouges on peut être aussi à 200 grammes hors cerise où on est plus à 120-125 mais voilà ajustez la quantité selon le fruit que vous choisissez Fonseca on peut préparer une salade de thon à l'huile bien égouttée et supprimer la matière grasse du repas où je suis obligée d'utiliser du nature alors je préfère vraiment qu'on utilise du nature parce que le thon en réalité on a l'impression quand on égoutte c'est bon mais non ce thon c'est des produits en conserve qui sont de longues conservations donc il est bien resté dans l'huile et la chair en réalité du thon a bien eu le temps de s'imbiber d'huile elle n'est pas juste autour l'huile on s'apprend que l'huile est autour et que si on l'élimine c'est bon mais non la chair a été bien imbibée d'huile c'est un peu dommage je préfère vraiment qu'on prenne un thon au naturel et qu'on dose une quantité d'huile de belle qualité sur sa salade Pulse si vous prenez bien un Danone 0% sans sucre ajouté et qu'on ait un maximum 55 calories par pot ça remplace juste le laitage et vous pouvez encore consommer le fruit Bravo Henriette 2 kilos perdus en 2 semaines c'est parfait Alba ZMC dit que c'est bien de mettre du piment dans ses plats quelqu'un a-t-il testé et a des recettes à proposer alors effectivement ça peut être bien de mettre du piment on peut utiliser du piment en poudre on peut utiliser du piment frais soit que l'on met frais comme ça soit que l'on peut couper et laisser dans une saumure ou dans un jus de citron dans une petite dans un petit bain du vinaigre aussi on évite l'huile bien sûr mais on peut utiliser tout ce fonctionnement là c'est pas une obligation on peut varier avec d'autres épices si on préfère Steph Ballu je n'arrive pas à manger mon yaourt nature 0% est-ce que je peux mettre une pointe de miel alors si on met une pointe de miel ça va compter comme un port en sucre supplémentaire une cuillère à café de miel ça remplace un demi-fruit de la journée par contre ce que vous pouvez facilement faire le yaourt nature 0% c'est dedans mettre un petit peu de cannelle un petit peu de vanille quelques gouttes de fleur d'oranger comme on le propose dans la formule sans sucre ou presque on peut aussi simplement le mélanger avec le fruit en dessert qui peut être en morceaux coupé en morceaux la petite pomme coupée en morceaux dedans ou un petit peu de sa compote on peut mélanger mélanger ça dedans et on peut également éventuellement ajouter une petite quantité d'éducorant si on y raisonnade il n'y a pas de soucis mais si vous ajoutez une cuillère à café de miel ça remplacera effectivement une demi-portion de fruits de la journée alors Julie bonjour j'ai commencé du sport en salle cardio plus musculation 1h20 par jour sans forcer nous avons fait un bilan la salle et il s'avère que je suis très peu musclée du coup je travaille la prise de muscles comment vais-je faire pour arriver à mon objectif de poids si ma masse musculaire me fait prendre du poids et bien simplement vous allez vous muscler et vous affiner donc peut-être qu'il serait plus intéressant là de vous de vous de vous fier à vos mensurations dans un premier temps après attention dans les salles de sport qui n'aillent pas vous vendre des poudres de protéines vous n'êtes pas à votre but et de vous affiner de prendre du muscle ok mais je pense pas de devenir une bodybuildeuse donc n'allez pas rajouter des poudres de protéines ou des choses comme ça notre programme est suffisamment riche en protéines il y a une portion de viande poisson ou au midi et soir plus deux laitages et un fromage ou trois laitages selon la formule dans tous les cas c'est suffisant en protéines on est déjà légèrement hyper protéiné donc vraiment pas besoin de rajouter des protéines et de développer cette masse musculaire avec une alimentation suffisamment protéinée et du sport vous allez développer votre masse musculaire déjà on n'a pas besoin d'en rajouter davantage je vous invite surtout pas à aller rajouter ce type de produit et à vous baser bien sûr sur le poids si ça descend pas ça descend tranquillement on ne s'inquiète pas et par contre on prend bien ces mensurations en parallèle alors Monique effectivement on a une molécule dans le piment qui s'appelle si je n'écorche pas la capsaïcine et la capsaïcine effectivement elle peut avoir un petit impact boostant sur le métabolisme qui peut être une petite aide à la perte de poids après voilà ça reste ça reste des quantités modestes que l'on utilise donc le plus important c'est le rééquilibrage alimentaire Moi 58 Bonjour à tous et à toutes et bonjour Lucie j'ai fait une rapide apparition pour vous souhaiter de bonnes vacances car nous partons demain matin pour la Bretagne merci à tous pour vos conseils ces dernières semaines 70,9 kg avant de partir à la fin à fin juillet tout le monde et très très bonnes vacances merci d'avoir fait un petit coucou avant de partir je vous souhaite bonne route bon courage essayez de bien partir à la fraîche en décalé et surtout profitez bien des vacances au devine doit-on doit-on se peser tous les jours les 4 premières semaines comme dit Jean-Michel dans la première vidéo alors moi je modérerais vraiment beaucoup ce propos là effectivement cette vidéo elle a été créée parce qu'on s'est rendu compte que chez certaines personnes ça pouvait avoir un effet un petit peu boostant c'est vraiment pas le cas chez tout le monde les 4 semaines je trouve ça un petit peu long moi j'aime bien qu'on se laisse le temps de regarder l'évolution de sa perte de poids sur une semaine bien sûr je dis 2 aux personnes qui sont un petit peu fixées sur la balance et qui n'arrivent pas à tenir je ne vais pas être plus dure que ça mais une à deux fois par semaine c'est vraiment le bon rythme tous les jours on va finir par voir des variations de poids qui ne sont pas directement en lien avec une réelle perte de poids une réelle perte de masse grasse ça va être des variations de transite des variations hormonales des flux d'eau dans le corps donc c'est pas très très significatif moi je préfère vraiment une pesée par semaine Martine c'est mon premier contact alors j'y vais les betteraves les fonds d'artichaut sont-ils bien considérés comme des légumes cuits oui parfaitement c'est considéré comme des légumes cuits on peut néanmoins les consommer en entrée en entrée cuite en réalité c'est tout à fait possible par contre c'est des produits sur lesquels on va être sur 120 grammes pour les betteraves 125 grammes pour les fonds d'artichaut c'est un petit peu plus glucidique donc un petit peu plus calorique donc on ne va pas pouvoir être à volonté comme on l'étue des tomates ou du concombre par exemple oui Daniel un milkshake complètement vous pouvez remplacer même le laitage et le fruit par un milkshake vous le faites à partir alors certains le font à partir de lait moi j'aime bien aussi le faire à partir d'un yaourt d'un yaourt 0% votre portion de fruit vous mixez bien sûr vanille, cannelle on n'hésite pas on peut aussi mixer avec des glaçons si on veut avoir quelque chose de bien frais là actuellement mais pour remplacer un laitage d'un fruit c'est parfait voilà alors non effectivement on ne se pèse pas tous les jours peut-on ne pas manger les 30 grammes de pain et le beurre du petit déjeuner et les répartir dans les repas oui si c'est un rythme qui vous convient mieux ça me va parfaitement si dans ce cas là vous aurez le matin simplement un laitage un fruit si ça vous convient bien qu'il n'y a pas de fringale dans la matinée il n'y a pas de problème alors si vous remplacez le fromage et le fruit dites moi ce que vous mettez dans votre milkshake parce que là du coup vous êtes un petit peu même un petit peu dur avec vous même sauf si vous utilisez un yaourt au lait un yaourt au lait entier voilà à voir si c'est un yaourt au lait entier effectivement ça remplace la portion de fromage donc à voir ce que vous utilisez comme laitage 4 payes je fais la recette de vérine de betterave avec fromage blanc nous avons trouvé ça très bon et bien merci on est ravis que cette recette vous plaît ce qui est sympa c'est qu'en plus ça met de la couleur sur la table donc c'est parfait bravo Pingsu qui a perdu 11 kilos en 8 semaines 4 payes c'est plus fort que moi je me pèse tous les jours on me mesure une fois par semaine et bien dans ce cas là mon seul conseil c'est de de demander à quelqu'un de votre famille de vous cacher un peu de vous cacher un petit peu la balance ça sert à rien de faire une fixation sur le poids à part du stress tous les jours donc c'est plutôt des émotions qui ne sont pas positives donc se lever tous les matins pour avoir une émotion qui n'est pas forcément positive j'ai envie de dire non donc commencez plutôt la journée avec votre émotion positive de regarder la vidéo de Jean-Michel on en parle j'en ai pas parlé encore aujourd'hui mais on vous parle de routine minceur on vous demande quand vous débutez le programme quelle est l'heure de cette routine et à quel moment exactement vous le faites donc on a des personnes qui font le matin donc le soir l'important c'est d'avoir ce rendez-vous avec le programme qui vous aide à garder votre motivation votre implication c'est vraiment quelque chose de très positif donc la pesée elle ne fait pas partie de cette routine minceur là qui est vraiment un cercle positif pour vous donc faites-vous cacher la balance et on vous la sort une fois par semaine et je suis persuadée que vous vous sentirez mieux pas de problème Fandori bienvenue et bravo Fran également à votre petit-fils qui a eu un bac scientifique mention très bien vous êtes trop contente bah effectivement c'est une belle réussite alors Odeline je vais me permettre de répondre qui connaît des diabétiques qui ont perdu sous insuline moi je ne sais pas si c'est de moi que vous attendiez la réponse mais j'en connais heureusement dans le programme on gère très bien en réalité l'insuline on arrive à avoir un équilibre sur la journée de répartition des glucides complexes il n'y a pas de produits sucrés proposés à la base donc en ajustant surtout l'insuline c'est ça qui est important de prendre en compte soit vous gérez bien toute seule soit vous avez besoin de refaire un petit point avec votre diabétologue pour réajuster surtout les insulines au fur et à mesure et en fonction du programme et dans ce cas là ce ne sera pas un frein à la perte de poids du tout alors Jédidia êtes-vous d'accord avec surmonter la fatigue lentilles chocolat noir fruits secs alors en gros je ne sais pas si vous avez vu ce conseil mais ce conseil c'est magnésium en gros les légumineuses les lentilles c'est riche en magnésium le chocolat noir c'est une source intéressante de magnésium et les fruits secs également alors je suis d'accord oui par contre si vous faites ce cocktail dans la mesure où on est quand même sur des produits la lentille c'est un féculent le chocolat c'est un produit gras et sucré on est autour de 550 500-550 calories les 100 grains fruits secs j'en ai parlé tout à l'heure on est les amandes les noix les noisettes etc on est autour de 600 calories les 100 grammes donc en ajouter avec des équivalences oui ne mangez que ça pour surmonter la fatigue ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux je rappelle qu'on a aussi des os qui sont riches en magnésium comme l'eau départ qui peut et tous les produits complets le pain complet etc ça va vous aider à combler vos besoins en magnésium Daniel combien de parmesan peut-on manger merci pour votre réponse alors Danny Luigi le parmesan c'est un fromage à pâte pressée cuite s'il est dense en calories il est pauvre en eau on va se limiter à 20 grammes à la place d'une portion de fromage ou 10 grammes à la place d'un laitage merci Love Tomate Alba vous pouvez même aller jusqu'à 150 millilitres de lait de lait écrémé à la place d'un yao 0% oui alors surmonter la fatigue après la gastro alors lu sur le site j'aimerais bien que vous me précisiez où ça a été lu pour après la gastro puisque quand on vient juste d'avoir une gastro recommencer avec des fruits secs et des lentilles en réalimentation c'est un petit peu quand même brutal en général on y va doucement déjà sur un petit peu plus de produits cuits pelés pépinés les légumes secs c'est pas le premier truc avec lesquels en général on attaque les gens suite à une gastro donc voilà à modérer et puis n'hésitez pas à faire un petit retour dans la messagerie diététique de l'endroit où vous avez lu ça merci Monique ça fait plaisir de vous lire vous dites que vous avez surmonté la fatigue et la mélancolie et que vous allez de mieux en mieux et que vous êtes très heureux ça fait plaisir Solange vous ne pouvez plus accéder à la messagerie diététique vous devez conseiller vous devez contacter un conseiller bah effectivement utilisez donc comme je le disais tout à l'heure je vais noter aussi je mets de côté les pseudos de personnes qui ont du mal à accéder je fais des petits retours après mais je rappelle le numéro de téléphone du service client qui est le 0481090406 vous pouvez les contacter vous avez aussi le lien contact en bas de page n'hésitez pas alors vous me dites plus je pense les grillades combien de calories bah tout dépend ce que l'on grille le barbecue c'est une bonne astuce puisqu'on cuit sans matière grasse mais c'est une bonne astuce si on cuit des produits plutôt maigres les saucisses les merguez les andouillettes les tranches de poitrine etc ça reste des produits gras donc mon conseil au barbecue effectivement dans les portions normales on peut faire du filet mignon on peut faire des brochettes de filet de porc des brochettes de dinde des brochettes de bœuf et on peut aller vers une petite dorade des gambades grillées il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire au barbecue qui vont rester maigres et savoureuses et dans ce cas là on va suivre la portion normale prévue mais Nicole on y travaille aussi pour vous et ce rête et les autres et moi j'espère on va participer à ce que vous nous envoyez le même message dans quelques temps Chamallow je vais opter pour les menus avec les plats préparés équilibrés je n'ai pas beaucoup faim je n'ai pas d'idée parce que je n'ai pas d'envie alors je vais tenter pendant quelques jours avec le soir un menu tout simple et vite fait ok Chamallow c'est une bonne façon d'entrer dans le programme quand on sent qu'on n'est pas dans une dynamique à cuisiner cette formule elle peut être utilisée ponctuellement et vous aider à rentrer dans le programme en douceur allez bien sur notre sélection de plats préparés surtout c'est important c'est une sélection que l'on trouve qu'on ne les vend pas nous directement c'est vraiment des produits que vous trouvez en grande surface donc n'hésitez pas à utiliser cette sélection et quand vous vous sentirez prête avec la perte de poids qui va vous booster et le moral et l'énergie quand vous vous sentirez prête à cuisiner un petit peu plus pour vous n'hésitez pas à nous le dire bon courage pour cet après-midi à le bar Monique qui nous dit je continue en plus de gros coups de pompe en fin d'année glycémie glycémie sûrement mieux avec les aliments index glycémique bas alors effectivement le choix des aliments du sang sucre ou presque peut vous aider pour réguler vos glycémies également Catherine si je mets de la mozzarella avec des tomates en entrée dois-je supprimer le fromage menu 8-4 ? oui bien sûr vous supprimez le fromage et on ne dépasse pas 35 grammes de mozzarella on ne met surtout pas la boule entière qui fait 125 grammes je crois Odeline que penser de l'huile de noix de coco elle aiderait pour avoir une bonne santé alors il y a beaucoup beaucoup de discours qui ont été fait sur l'huile de noix de coco que je trouve assez marketing c'est pas une huile qui est mauvaise pour la santé par contre elle apporte beaucoup d'acides gras saturés donc une alimentation 100% huile de coco ne serait pas un bon choix parce qu'on couvrirait pas par exemple ses besoins en oméga 3 donc de temps en temps en dosant bien la quantité pourquoi pas à la place du beurre ça serait génial par exemple pourquoi pas à la place d'une cuillère à café d'huile d'huile de coco fondue si on la met pleine figée quand elle fond on a une plus grosse quantité donc attention aux quantités que vous utilisez et ne consommez pas que celle-là vraiment variez avec des huiles riches en oméga 3 surtout là avec les salades en ce moment l'huile de noix moi je la trouve délicieuse noix, noisette sésame, colza et olives on varie sans problème Steph Ballu je commence lundi j'espère y arriver car c'est difficile je suis très gourmande et surtout de chocolat alors la gourmandise n'est pas un vilain défaut au contraire mais on veut que vous gardiez ce plaisir de manger donc ça nous va que vous ayez mis le chocolat le tout ça va être de le doser dans le programme on peut utiliser comme équivalence 15 grammes de chocolat à la place d'une portion de fruits mais il ne faudrait pas déborder au-delà donc attention à la quantité que vous allez utiliser et vous allez voir qu'avec le rééquilibrage alimentaire et la quantité suffisante d'aliments déjà vous n'aurez pas de fringales et donc ça va vous aider à gérer cela parfois on a tendance à se reporter beaucoup sur le chocolat parce qu'on mange mal à côté et donc on a beaucoup d'envie de sucre donc pensez vraiment à rester dans la dynamique du programme sans suppression 15 grammes de chocolat à la place d'un fruit de temps en temps ça me va très bien et ensuite on aime bien le proposer surtout moi je crois mais les infusions chocolat vraiment on obtient de bons résultats avec ça je trouve ça très gourmand c'est des infusions sans ajout de sucre à base de cacao ou d'écorces de cacao d'écorces de fèves de cacao souvent ça a un côté très gourmand il y a souvent des épices ajoutés avec de la vanille de la cannelle etc donc il y a un côté vraiment très gourmand et ça peut aider pour les accros au chocolat à réguler un petit peu les envies alors oui à coco le tofu peut tout à fait remplacer une viande ou un poisson dans ce cas là on va être sur à peu près 120-130 grammes attention simplement au tofu fumé qui ont tendance à être un petit peu plus riche cricra vous suivez le programme à 1200 calories vous prenez 10 grammes de matière grasse le matin comment puis-je consommer du fromage genre Tom de Savoie au dîner et en quelle quantité alors si vous voulez consommer un fromage effectivement à 1200 à la base vous n'avez pas de fromage donc soit vous prenez un fromage à la place de deux laitages ça remplacerait par exemple le laitage du matin et du midi et ça vous ferait une portion de fromage d'à peu près 25 grammes pour la Tom soit ça remplace vous prenez une portion de Tom à la place du laitage et de 5 grammes de matière grasse si c'est pas le beurre du matin c'est une vinaigrette qui est prévue on ne le fait pas tous les jours tout simplement alors Marie-Paul j'ai un programme où je suis tout et je garde toutes les données de mon programme pour les contributions mensuelles très modiques c'est aussi cela savoir maigrir c'est super merci pour le message alors Marie-Josée j'ai craqué sur un jésuite à la pause ce matin je travaille en grande surface et les tentations sont nombreuses je supprime les féculents et les laitages à midi est-ce suffisant oui vous avez pris ce réflexe de compenser et ensuite on reprend le fil du programme c'est ce que je disais tout à l'heure nos rattrapages c'est pas une formule magique qu'on vous propose on fait pas de magie avec les formules de rattrapage mais on prend le réflexe d'avoir une compensation sur le surplus calorique et de remettre tout de suite le couvert sur le programme suivi sérieusement et là ce sera parfait Pascal si on utilise plutôt les équivalences et les plans de repas à la place des recettes c'est bon aussi oui oui il n'y a pas de problème nos recettes elles sont là pour vous donner de la variété pour vous donner de la saveur dans les plateaux vous ne soyez pas dans la lassitude mais si vous voulez effectivement fonctionner avec les équivalences et la structure du moment que vous faites pas d'erreur dans les équivalences c'est parfait 4 peut-on répartir de la même manière que le riz les protéines entre midi et soir j'ai rarement faim le soir pour les protéines alors si vous n'avez pas faim pour les protéines le soir ce que l'on conseille plutôt parce que les répartir entre midi et soir on a déjà une bonne portion le midi donc si vous ajoutez celle du soir ça peut vous faire beaucoup on a des personnes qui enlèvent la portion de protéines du soir et qui la consomment le matin au petit déjeuner pour un petit déjeuner plus consistant elles ajoutent à la place 2 oeufs ou 2 tranches de jambeau au petit déjeuner et ça fait un petit déjeuner plus consistant ça remplace les protéines du soir ou on peut fractionner en deux prendre une partie sur le petit déjeuner une partie sur le dîner mais en allant comme je disais si vous n'avez pas envie d'un steak haché ou d'une côte de porc le soir on peut par contre avoir envie de 2 tranches de jambon facilement des oeufs durs pourquoi pas des sardines en conserve sans huile donc pensez aussi aux équivalences et après je rappelle quand même qu'on a une formule dîner léger donc ça peut aussi vous convenir n'hésitez pas à revenir vers nous les protéines sur un sel repas ça me semble beaucoup c'est possible c'est pas du tout impossible mais ça peut faire parfois des portions de presque 300 grammes ce qui peut être un petit peu volumineux 250-300 grammes voilà à voir oui on peut boire on peut boire du kéfir l'idéal c'est du kéfir type lait il n'y a pas de problème on prend 150 millilitres ça remplace un litage c'est du kéfir de fruits on compte je crois que c'est à peu près 200 millilitres qui remplace un demi-fruit il y a un petit apport en sucre quand même mais qui est moins important ouais effectivement cette value les fringales avant les règles c'est effectivement très très courant c'est hormonal il ne faut pas s'alarmer on peut là l'astuce que donne Jean-Michel Cohen c'est de se cuire des oeufs durs de ne pas manger le jaune bien sûr et d'utiliser le blanc d'oeuf et sa richesse en protéines il est riche en protéines mais il n'est pas très calorique donc d'utiliser ça pour se caler un petit peu penser à bien boire surtout sur cette période à ne pas manger trop salé puisqu'il va y avoir une petite rétention d'eau sur la période sur cette période là et heureusement ce n'est que passager bonjour Chris ok fond de ses cartes bonjour Papé je vais répondre à la dernière dernière question puisque je vois qu'il est déjà 14h alors 1400 calories plus 56 vous avez le droit à 3 portions de fruits sur la journée alors je vais répondre à la dernière question de Steph Ballu le sirop d'agave n'est pas un édulcorant c'est à base principalement de fructose le fructose reste un glucide donc ça reste un sucre donc il va falloir minimiser les quantités ce que l'on entend le tapage sur le sirop d'agave c'est qu'on a un index glycémique qui est moins important que le saccharose ça veut dire que la glycémie dans le sang va monter moins vite on va avoir moins un pic de glycémie qu'avec le sucre classique pour autant l'apport calorique est là donc il faut quand même éviter cet ajout ou du moins le prendre en compte mais écoutez je vais surtout vous souhaiter une très belle fin de journée un beau match bien sûr à ceux qui vont regarder le match et surtout un beau week-end il va faire très très beau buvez bien bougez allez à la piscine si vous pouvez et on se retrouve lundi à 13h pour une prochaine consultation en direct avec Jean-Michel le mardi je refais le planning pour ceux qui débutent le mardi vous aurez Delphine pour une consultation qui est dédiée au kilo émotionnel donc tous les mardis à 13h le mercredi ce sera ce sera moi en direct à 13h pour une consultation diététique le jeudi Morgane et JMB pour le service fonctionnel l'utilisation du programme de l'application etc et le vendredi Isabelle fermera la marche je vous souhaite une très très belle fin de journée je vous dis à bientôt et bravo Cathy qui me dit qu'elle va essayer de mettre un petit peu la balance au placard c'est mieux vous allez voir et vous vous sentirez un petit peu délivré de ce poids d'une pesée quotidienne donc vous verrez que ça vous permettra aussi de vous détendre dans le programme et c'est important aussi de vivre les choses sans stress mais je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pensez à la messagerie diététique pensez au forum des diététiciennes et rendez-vous lundi au revoir